Nous sommes en avril 2021 et nous vivons une époque vraiment particulière qui se distingue en beaucoup de choses des différentes périodes précédentes que nous avons pu vivre. Alors cela est un petit peu la logique des cycles en ce sens où l'histoire a toujours été faite de cycles il y a eu donc des périodes de paix puis de guerre ou de conflits de troubles puis à nouveau des périodes plus calmes et bien il n'y a pas de raison que ça change depuis 2019 nous sommes entrés dans une période de troubles ouverts qui s'est préparée depuis l'élection d'Emmanuel Macron qui est arrivé au pouvoir d'une manière très atypique qui amène à présent à soulever un certain nombre de questions que personne n'aurait soulevé auparavant. Alors les questions qui se posent sont les suivantes tout d'abord dès le départ cette élection a fait l'objet de différents questionnements il y a eu un grand nombre d'abstentionnistes qui a fatalement amené les personnes qui ont fait le calcul à se dire qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu par la majorité mais par la majorité des votants alors bien entendu cela est la règle de la démocratie les personnes qui n'ont pas voté n'avaient qu'à voter si elles n'étaient pas pour entre guillemets mais en ce sens je dirais qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir tout à fait légitimement à présent en 2021 avec cette crise sanitaire soi-disant je dis bien soi-disant parce que nous arrivons à un moment où la question se pose savoir de quel type de crise il s'agit s'il s'agit d'une crise sanitaire comme cela est affiché comme on essaie de nous le faire croire en quelque sorte ou si cette crise en réalité cache un autre type de crise qui peut être une crise économique, une crise politique, une crise société totale également nous vivons dans tous les cas une période de crise profonde qui est ni plus ni point une crise qui peut marquer la fin d'une ère et le début d'une autre ère avec tout ce que cela a de positif et d'inquiétant à la fois en ce sens qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement d'ère il y a eu les difficultés plus ou moins graves il n'est pas facile de savoir à l'avance lorsque l'on rentre dans une période de trouble si celle-ci va bien se passer ou mal se passer voire très mal se passer comme l'histoire l'a très souvent démontré alors nous nous trouvons actuellement confrontés à plusieurs questions la première concerne cette crise à laquelle on essaie de nous faire croire ou dans tous les cas le fait que l'on essaie de nous faire croire en une crise sanitaire alors que tout le monde perçoit désormais que si crise sanitaire il y a il n'y a pas que la crise sanitaire mais dans une certaine mesure dans tous les cas au moins une crise sociétale c'est à dire une crise de société une crise économique et une crise politique nous nous trouvons donc face non pas à une crise mais à plusieurs crises simultanées que nous devons affronter et face à cet état des choses la question que nous nous posons tous plus ou moins dans notre coin est de savoir si nous avons un rôle à jouer ou pas cela revient à dire que soit nous faisons confiance aux personnes qui sont aux commandes pour mener la barque et donc nous permettent de dépasser cette crise soit nous n'avons pas confiance et nous nous disons qu'à un moment donné il va falloir que la population intervienne et cela bien entendu pose bien les questions car la notion de moyens intervient la notion de méthode la notion de légitimité un certain nombre de questions interviennent qui font que pour l'instant la population est quelque part dubitative alors de plus en plus les informations officielles ne serait-ce que par l'appellation informations font référence à une notion d'objectivité de l'information qui nous est donnée les informations qui nous sont données quotidiennement sont-elles objectives sont-elles vraies remettent-elles certaines parties des informations nous présentent-elles sciemment les événements sous un certain angle à partir d'un certain point de vue de manière à ce que la population réagisse d'une certaine manière ou ne réagisse pas voilà toutes les questions auxquelles nous nous trouverons confrontés et face à cela nous avons à présent et cela est nouveau à notre disposition des médias alternatifs des informations alternatives à partir de YouTube principalement où de véritables chaînes d'information sont mises en place des chaînes d'information qui ne sont parfois pas basées en France comme c'est le cas par exemple de la chaîne Interdit d'interdire qui est une chaîne russe qui dispense des informations en français pour les français par les français ce qui est un coup de génie d'ailleurs des russes qui accroissent ainsi malgré tout leur influence chez nous mais bien peu de gens le savent nous avons donc à présent à notre disposition des chaînes alternatives comme Sud Radio avec des incorrectibles Interdit d'interdire etc. 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 des chaînes des émissions dont la raison d'exister est le fait que les chaînes d'informations officielles ne sont pas complètes pour le moins et donc complètent ces informations qui ne donnent pas toutes les informations qui ne permettent pas à tout le monde de s'exprimer du fait du noyautage apparent des informations des chaînes d'informations par une dizaine de personnes appelées oligarques qui détiennent le monopole de nos informations ce sont des informations que nous n'avions pas à notre disposition jusqu'à il y a très peu de temps et grâce à ces médias alternatifs nous avons désormais à notre disposition des émissions animées par des personnes interviewées par des personnes qui n'ont pas accès à l'information alors cela ne veut pas dire que ces informations soient supérieures soient plus crédibles ou moins crédibles que les autres ce que j'en retire c'est qu'elles existent alors qu'autrement elles n'existeraient pas après nous sommes tous libres de nous faire notre propre idée et nous devons nous faire notre propre idée les accepter ne pas les accepter les accepter en partie ou pas chacun est libre et c'est ça et c'est ça malgré tout la démocratie et en ce sens je pense que ces chaînes d'informations alternatives s'inscrivent dans une certaine défense de l'information contradictoire qui permet à chacune et chacune de se faire sa propre opinion le plus librement possible alors lorsque l'on regarde toutes ces informations et pour ma part je regarde aussi bien les informations officielles avec BFM TV qu'avec CNews que des informations que l'on trouve sur différentes chaînes étrangères donc pour ma part principalement CNN et les chaînes allemandes et bien lorsque l'on fait la synthèse des différentes informations que l'on a en France l'information officielle l'information alternative plus les informations internationales que l'on a sur les autres chaînes et bien on se rend compte qu'il y a malgré tout une certaine remise en question généralisée à l'échelle mondiale de l'information d'un côté et du monde politique qui nous gouverne d'un autre côté ce sont les deux grosses remises en question que j'observe et à partir de ces deux grosses remises en question et bien nous avons malgré tout la possibilité de nous informer pour décider de l'attitude à tenir face aux événements que nous devons affronter et donc cette fameuse entre guillemets pandémie du Covid-19 alors qu'avons-nous comme alternative si on scanne des différentes possibilités la première et la plus simple des possibilités est de se comporter en paisible citoyen qui suit docilement les directives qui lui sont édictées par le chef élu au suffrage universel c'est ce qui paraît le plus logique mais si l'on se renseigne et que l'on voit qu'un certain nombre de personnes remettent en question d'un côté les décisions qui sont prises car elles sont parfois contradictoires et bien on peut se demander pourquoi les informations que nous avons sont contradictoires alors on peut se dire que cela est normal étant donné que personne ne détient de vérité que les vérités évoluent et donc forcément on peut très bien penser quelque chose un jour et puis le lendemain se rendre compte que l'on a eu tort et donc changer de point de vue alors lorsque l'on est un simple citoyen cela n'a pas s'est aperçu lorsque l'on est un chef d'état ou un dirigeant et bien bien entendu cela va être perçu au grand jour et d'un côté cela sera compris par certains qui vont considérer que nul ne détient de vérité et par d'autres qui vont considérer que l'on nous a menti Où est la vérité là-dedans ? Dans tous les cas il y a différentes perceptions et nous tous plus ou moins nous avons du mal à distinguer le vrai du faux finalement car nous nous trouvons confrontés à un problème d'orateur où l'orateur le plus convaincant va nous convaincre qu'il a raison et donc les autres ont tort mais est-ce qu'un orateur convaincant sera plus détenteur de vérité qu'un orateur qui sera moins doué en rhétorique ? En ce qui me concerne malgré tout je fais la distinction entre le fond et la forme c'est-à-dire qu'il y a parfois des orateurs qui sont antipathiques nous en avons dans notre monde politique qui véhiculent parfois une image de sud-fureuse mais cela ne veut pas dire d'un côté qu'on ne doit pas les écouter cela ne veut pas non plus dire qu'ils ont tort dans ce qu'ils disent et cela ne veut pas non plus dire qu'ils ont raison dans tous les cas ces personnes existent ces personnes ont le mérite de s'exprimer et donc je pense que dans un premier temps nous pouvons déjà tous nous renseigner nous avons tous à notre disposition les médias alternatifs qui dispensent des informations alternatives qui ne vont pas être en accord avec les informations officielles qui nous sont données qui vont soit s'y opposer soit les compléter mais en tout cas qui vont nous donner la possibilité d'avoir une information relativement complète cela est un bon point dans un deuxième temps nous avons la possibilité d'essayer de comprendre le point de vue de toutes ces personnes qui s'expriment alors nous avons d'un côté le monde politique avec le président son premier ministre le ministre de la santé et les autres ministres également qui nous donne une information qui est ce qu'elle est mais qui est là car nous pourrions ne pas être informés or nous le sommes et d'un autre côté nous avons les informations alternatives avec des personnes qui réfléchissent qui analysent qui bien souvent sont en contradiction avec ce qui se fait et pour cela elles ont un grand mérite car finalement elles écoutent ce qui est dit elles remettent en question et cela fait preuve d'une réflexion contradictoire qui est le propre de la démocratie et cela me permet dans tous les cas de répondre à une question sommes-nous toujours en démocratie je pense que si nous n'étions plus en démocratie et bien la réflexion contradictoire n'existerait plus alors je ne veux pas dire par là que les personnes qui nous interpellent en disant que nous sommes sur une pente dangereuse concernant notre démocratie ont tort elles ont certainement raison d'une certaine manière mais lorsque l'on a eu connu des véritables dictatures comme l'été par exemple l'Union soviétique jusqu'en 1989 donc ce n'est pas si vieux pour les personnes qui ont eu connu et ce qui manque le cas elles se rappelleront qu'il était impossible de s'exprimer librement même en privé car il y avait la peur des micros qui faisait que l'on était très facilement arrêté Manu Militari et que ça allait tout de suite très loin je me rappelle de cette époque où lorsque l'on était étudiant et que l'on voulait parler de certaines choses assez librement et on se disait on va chercher les B alors le mot Yagda en russe voulait dire les baies sauvages qui voulait dire que l'on allait dans la forêt pour cueillir différentes baies sauvages que l'on pouvait trouver cela passait inaperçu et cela permettait surtout de s'éloigner des éventuels micros qui étaient réellement présents et qui nous empêchaient de nous exprimer librement il n'y a pas que l'Union soviétique il y a bien d'autres pays et il y en a toujours dans lesquels il n'est pas possible de s'exprimer librement en France nous n'avons certes plus cette impression de liberté que nous avons eu depuis peu mais malgré tout nous pouvons nous exprimer librement cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conséquences certains le disent mais à de rares exceptions près on ne va pas en prison parce que l'on est en désaccord avec ce que dit un président ou un ministre donc nous avons malgré tout toujours une liberté d'expression relative mais la liberté d'expression a de toute façon toujours été relative car il n'a jamais été possible de dire tout et n'importe quoi fort heureusement la question qui se pose est de savoir si nous ne sommes pas sur une pente où cette liberté d'expression a tendance à s'amenuiser et là il y a effectivement matière à réflexion alors concernant les personnes qui réfléchissent sur ce sujet pour ma part j'en ai dénombré un certain nombre dont surtout des philosophes et principalement Michel Onfray qui est très souvent sur des plateaux télévisés Éric Zemmour bien entendu mais également Barbara Stiegler il y a ensuite des scientifiques comme Alexandra Orion-Code également bien entendu Didier Raoult mais il y a également des personnalités comme Patrick Sébastien et bien d'autres qui s'expriment librement en critiquant ouvertement ce qui est fait en critiquant ouvertement la parole du président de la république et de nos ministres et qui à ce que je sache ne sont pas jetés en prison il y a une personne tout particulièrement qui est Juan Branco qui critique ouvertement le président de la république qui parle d'illégitimité de son élection qui parle de mensonges d'usurpation etc. les différentes démonstrations extrêmement documentées que celui-ci fait sont toujours en ligne celui-ci à ce que je sache n'est pas en prison ce qui d'une certaine manière lui donne tort sans qu'il ait pour autant tort dans ses démonstrations et c'est là que se trouve cette énorme ambiguïté dans laquelle nous nous trouvons actuellement d'un côté nous avons tous cette sensation d'une diminution de nos libertés cela est une évidence et forcément cela n'est pas bon nous n'avons pas envie de rester dans cet état de liberté restreinte la question qui se pose et qui est inquiétante est de savoir si cela va durer ou pas la question qui se pose également est de savoir si cela était déjà le cas mais si cela nous était caché en nous faisant croire en une liberté relative qui est en train de s'amenuiser ce qui impliquerait qu'il y a effectivement des raisons de s'inquiéter et qu'il est donc désormais judicieux de réfléchir à une suite éventuelle au moins pour les prochaines élections présidentielles en 2022 alors l'énorme avantage de pouvoir avoir ces informations alternatives est déjà dans un premier temps de répondre à une question nous ne sommes pas en dictature si cela était le cas ces informations n'existeraient ni plus ni moins plus et les personnes qui les dispensent de même que les personnes qui sont interviewées ne seraient plus en mesure de parler donc nous avons déjà une première réponse par contre nous n'avons pas la deuxième réponse qui concerne notre devenir sommes-nous sur une pente dangereuse où notre liberté d'expression diminue dangereusement où sommes-nous tout simplement dans une période difficile que nous devons affronter tant bien que mal alors que celle-ci n'a jamais été anticipée dans le doute je pense qu'il est donc bon d'écouter toutes les informations dont nous pouvons disposer pour essayer de nous faire une idée et le moment venu agir chacun en notre âme et conscience comme je le disais donc tout à l'heure il y a donc des personnes qui se comporteront en paisible citoyen en obéissant docilement aux personnes qui auront été démocratiquement réduites et puis il y a les personnes qui se disent qu'il est peut-être bon de prendre part à la vie sociale voire politique du monde politique traversant actuellement une véritable crise de conscience et c'est à ce stade là qu'interviennent ces personnes qui sont des penseurs des philosophes pour la plupart des scientifiques qui représentent quasiment une alternative et je dirais peut-être la seule alternative qui puisse exister au monde politique dans lequel nous avons maintenant vraiment du mal à avoir confiance des personnes comme Juan Branco par exemple nous ont démontré que les politiciens sont issus de la même caste de la même formation et que quelle que soit la formation politique qu'ils représentent leur stratégie au pluriel seront de toute façon toujours les mêmes et aboutiront toujours au même résultat que nous constatons président après président ce qui laisserait penser qu'une alternative devient nécessaire alors malheureusement cela a été le discours d'Emmanuel Macron et c'est comme ça qu'il a été élu malheureusement Emmanuel Macron ne correspondait peut-être pas à la meilleure alternative en ce sens qu'il a voulu représenter la personne qui savait et nous avons tous pensé à juste titre je pense que mettre aux commandes une personne qui sait est préférable à mettre aux commandes des personnes qui sont des politiciens et qui ne savent pas si ce n'est que mettre aux commandes une personne qui sait n'est peut-être pas la bonne solution en ce sens qu'une personne ne sait jamais et que si une personne sait pour tout le monde et bien cela au bout du compte s'appelle un dictateur et donc se pose à présent la question suivante plutôt que d'avoir une personne qui sait ne serait-il pas préférable d'avoir un comité de personnes qui savent plus que le reste de la population qui permettrait d'indiquer à la population ce qu'il est préférable de faire pour avoir les meilleurs résultats possibles dans les différents domaines dans lesquels il est nécessaire de savoir diriger et nous en arrivons là à la notion de comité scientifique et donc à une problématique qui avait été déjà posée dans la république de Platon qui consistait à se demander si une société devait être dirigée plutôt par des politiciens à l'époque militaire donc ou si elle devait être dirigée par des philosophes donc ce que l'on pourrait à l'époque actuelle appeler un comité scientifique de personnes qui savent de quoi elle parle ceci serait de mon point de vue la seule alternative au monde politique pour les personnes qui voient une crise de confiance majeure dans le monde politique ce qui est l'explication de l'abstention massive que l'on constate au cours des différentes élections cette crise de confiance s'explique par le fait que la population n'a comme seul choix que le choix politique et que l'alternative qui s'est présentée avec l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 d'une personne qui n'est pas un politicien a priori mais une personne qui sait de quoi elle parle paraît être l'alternative la plus séduisante alors maintenant que nous avons fait l'expérience de la personne qui concentre à elle seule des connaissances et que nous avons constaté que cette alternative n'est pas bonne et bien il nous reste l'alternative du comité de personnes qui savent de quoi elle parle donc d'un comité scientifique quel que soit le nom qu'on puisse lui donner je pense que ceci est à présent la voie sur laquelle nous nous orientons et à laquelle nous avons tous à réfléchir et pour cela nous disposons des chaînes alternatives de même que les chaînes officielles parce que nous voyons Éric Zemmour très régulièrement sur CNews par exemple qui est une chaîne officielle de même que Michel Anfray de même que la plupart de ces personnes qui remettent le système actuel en question et qui proposent parfois des solutions tout à fait envisageables envisageables de même que les chaînes des 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 chaînes Sous-titrage ST' 501 ... 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